Salut les mobeurs ! La vidéo de la mobe à Jérémy ! Jérémy, un vrai passionné qui a ressorti sa mobe de famille. Pour la petite histoire de cette mobe, après avoir fait successivement les trois frères de la famille, elle a été stockée et oubliée au fond d'une grange. C'est la fille de Jérémy qui, en fouinant, l'a retrouvée presque 20 ans après. Le projet de restauration venait de commencer. Elle fut nettoyée, entièrement démontée, sablée par un chaudronnier et peint par un ami. C'est une peinture thermolaquée. Le pot ninja groupe 1 a été décalaminé et repeint à la peinture thermique. Les gens de Grimeca ont été eux aussi repeintes. Elle fut petit à petit remontée quelques heures par week-end. Le but pour Jérémy étant de s'approcher le plus possible de l'origine tout en y mettant une touche personnelle. Les adhésifs ont été trouvés sur internet. La mauvaise Jérémy, une fois finie, la voilà. Elle est tout simplement magnifique. Très beau boulot. Une moto-bécane 51 qui en jette. La barre de renfort chromée qui a été rajoutée avec pas mal de chrome sur sa bécane lui font vraiment un style personnel magnifique. Les suspensions arrière. Les pédales ont été remplacées par des calepieds. Là vous voyez le ressort mal aussi qui permet de régler l'ouverture du vario. Le cylindre qui a été monté est neuf et est encore en rodage à à peu près 183 km. Le pot qui brille mais là on ne peut pas mieux. Avec un bras aussi en rond. Et vous avez les adhésifs là. Regardez comment ils se fondent dans la peinture. Ça finit vraiment... Ça finit le projet. Ça finit la mobe. Regardez le style de cette bécane avec tous ses chromes. Par contre le seul regret de Jérémy, c'est la fourche et les suspensions premier prix qui sont vraiment pas confortables. Un peu tape-cul pour lui. Nous voilà de l'autre côté de la bécane. Avec donc la béquille torsadée. Les suspensions chromées. Là le compteur qui a été rajouté. Donc il a dû fabriquer directement une patte pour pouvoir positionner le compteur. Un compteur neuf, 188 km. Les rétroviseurs bleus. Donc vraiment l'alliance des couleurs a été parfaite sur cette bécane. Entre les chromes, le bleu, le blanc et le noir. C'est vraiment... Ça a été positionné comme il faut. Ça ressort avec les adhésifs. Donc vous voyez la légende gris make-up blanche. Avec la peinture. Bon l'optique sur la peinture. Ça va être au niveau de l'après de chaud-donnerie qui aurait été positionné. C'est un après de chaud-donnerie. Après la peinture thermo laquée, ça a créé un effet un petit peu peau d'orange. Bon c'est un petit hic. Mais bon à part ça, elle est nickel. Le carbut 15. Donc c'est vraiment la seule chose qui aurait été changée. L'une des seules choses qui aurait été changée. Sinon la reste d'origine. Mais regardez la propreté du moteur. La propreté en elle-même de la bécane. Elle est super propre. De toute façon Jérémy c'est un gars, dès qu'il sort sa bécane, comme tous les passionnés, il va passer 3 heures après à la nettoyer. Donc là le ressort molle aussi directement. Avec la pâte de fixation. Et la petite astuce à Jérémy, c'est pour éviter l'écrasement des câbles. Quand vous rajoutez des câbles, c'est de les passer directement aux une durite. Ça permet de les rigidifier, on va dire, de les rendre plus solides et d'éviter l'écrasement. Donc voilà les mobeurs, c'était la mobe à Jérémy. Et je vous dis à la prochaine. Allez, fire ! Tu es passionné de deux roues ? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan ? Rejoins-nous sur Facebook. Le mobeur.